La maladie est si doucement isolante. L'enrepos d'un bateau qui songe au fil d'une eau, sans nulle brise et nulle courant qui violente, attachée sur le bord par la chaîne et l'anneau. Avant ce calme octobre, il ne s'appartient guère. Toujours du bruit, des violons, des passagers et ses râmes brouillant les canaux imagés. Maintenant il est seul et doucement s'éclaire. D'un mirage de ciel qui n'est plus partiel, il se sent de reflets puisqu'il est immobile. Il est libre vraiment puisqu'il est inutile et, délivré du monde, il s'encadre de ciel. Car cet isolement ennobli, l'inifie, on se semble de l'autre côté de la vie. Les amis sont au loin, vont se rarifier. À quoi donc s'attacher ? À qui se confier ? On ne va plus aimer les autres, mais on s'aime. On n'est plus possédé par de vins étrangers. On se possède. On se réalise de soi-même. Les nœuds sont déliés. Les rapports sont changés. Toutes les vies sont mensonges et sont nivrées. Se sont fanées dans le miroir intérieur. Où l'on retrouve enfin son visage meilleur. Celui de plus récent, si d'entités vraies. Les maladies des pierres sont des végétations. Nova lisse. Quand la pierre est malade, elle est toute couverte. De mousse, de lichens, d'une vie humble et verte. La pierre n'est plus pierre. Elle vit. On dirait que s'éveille dans elle un projet de faille. Et que, d'être malade, elle s'accroît d'un règne. La maladie étant un état sublimé. Un avatar obscur où le mieux a germé. Exemple clair qui sur nous-mêmes nous renseigne. Si les plantes ne sont que d'anciens cailloux morts, on acquit tout à coup une occulte semence. Les malades que nous sommes seraient alors des hommes déjà morts en qui le Dieu commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada